Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto nous allons voir comment recevoir une alerte téléphonique pour une activité suspecte d'un compte Google. Alors je pense que comme la plupart des gens vous avez un compte Google, donc bon bien entendu c'est gratuit et il arrive qu'on se fasse un petit peu escroquer un compte. Alors pour éviter ce genre de soucis, vous pouvez être notifié en fait directement sur votre téléphone portable. Alors comment faire ? C'est tout simple, vous allez donc si vous êtes par exemple sur Gmail, vous allez en haut à droite, vous cliquez sur compte, ensuite vous cliquez sur sécurité. Tout en bas en fait vous allez pouvoir enregistrer un numéro de téléphone portable et si vous l'avez déjà fait, vous cliquez sur valider ce numéro de téléphone afin d'autoriser la réception de notifications sur votre téléphone. Donc Google vous redemande en fait la connexion à votre compte Google, donc adresse mail plus mot de passe. Ensuite il vous demande si c'est bien ce numéro de téléphone là, vous cliquez sur envoyer le code de validation. Donc là vous patientez quelques petites secondes, c'est assez rapide en fait l'envoi. Donc là je vais attendre, alors ça en fait c'est pour, je ne sais pas moi, si vous avez une modification de votre mot de passe, une tentative de connexion suspecte, voilà, dans ces cas là vous allez pouvoir recevoir directement une alerte téléphonique. Donc là je viens de recevoir mon code, donc là c'est 121934, je clique sur valider, voilà. Voilà, et désormais en fait j'ai deux options, donc comme j'étais en train de vous le dire, qui sont la modification du mot de passe, ainsi que la tentative de connexion suspecte, donc là j'ai le téléphone qui est coché. Donc là de suite que j'aurai un petit problème avec mon compte Google, et bien je serai alerté. Voilà, c'est une petite astuce toute simple, mais ça peut vous permettre d'intervenir en cas de problème sur votre compte Google. Voilà, donc n'hésitez pas à donner un petit peu votre avis, des conseils de sécurité aussi, pourquoi pas, sur le blog autour du tuto, et puis moi je vous retrouve bientôt pour un tutoriel vidéo. A bientôt !